Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Steiner revient sur la décision difficile mais nécessaire du renvoi de Madzépine. Il déclare que ça aurait pu faire des dégâts. A la tête de la carrière américaine depuis ses débuts, Steiner ne s'est jamais ennuyé ces dernières années pour faire perdre du rade dans la discipline. Mais il admet qu'il n'avait jamais eu à gérer une telle crise en interne. Ça ne s'est jamais produit. Vous évoquiez. Février de quelle année ? Ironé se steiner. Ouais, c'est certainement au sommet de notre liste de problèmes. Mais même si c'est une chose à laquelle j'aurais préféré ne pas avoir à faire face, nous savions que c'était ce qui devait être fait. Il s'agissait donc de savoir comment le faire. Le tout semblait à ces personnes en faisant le moins de dégâts possible. Ça aurait pu faire des dégâts car les autres sponsors n'étaient pas contents. Ils n'auraient pas été contents. Beaucoup de personnes n'auraient pas été contentes si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Une décision difficile à prendre, mais nécessaire car même si les personnes appliquées n'avaient rien fait de mal, le contexte ne nous laissait pas d'autre choix. Ça nous a bien occupés, mais nous sommes habitués à ça en fin de compte. Nous nous sommes dit, ben on s'en occupe, c'est comme ça. On ne pouvait rien faire pour l'éviter. Un défi s'est présenté à nous, il fallait y faire face de la meilleure manière possible à ce moment-là. Alors finissons-en plutôt que de laisser traîner. Au final, c'était la meilleure décision de virer Madzépine. Il n'était pas bon de toute façon. Il était mauvais, il était lent. Magnussen le remplace dignement et avec des grandes performances. Très très bon choix de virer Madzépine. Même si ce n'est pas pour les bonnes raisons, effectivement. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre avec la Russie et l'Ukraine, il n'aurait pas été viré et Magnussen ne serait jamais revenu en F1. Vous voyez, vous voyez où ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Était-ce bien nécessaire de virer Madzépine ? Où est-ce qu'il vous manque ce pilote ? Verstappen, traverser New York, un vélo est plus dangereux que de rouler en F1. Euh, ouais. On ne peut pas forcément lui donner tort, effectivement. Qu'est-ce qui attend d'intéresser Verstappen en F1 ? La vitesse, être si bas par rapport au sol, trouver les limites de la voiture et de soi-même. Bien sûr, il y a aussi les moteurs et l'odeur de l'essence. Ces choses m'intéressaient énormément quand j'étais enfant. Est-il éclat dans un magazine ? Dans le magazine Sports Illustrated Kids, magazine destiné aux enfants, un héros important dans sa quête vers le Formule 1 a bien sûr été réservé au père Joss van Stappen. Lorsque les camarades de Max jouent au football, pendant la pause de l'école, lui et son père étaient occupés à parler de karting et de circuit. Il faut avoir cette mentalité de travailler dur dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup d'enfants et de pilotes alentueux qui peuvent faire un tour rapide. Il s'agit simplement de faire un pas de plus et de se demander comment on peut améliorer et battre les autres enfants. Bien sûr, la catégorie reine porte souvent l'étiquette de sport dangereux. Et si Verstappen ne le nie pas, il nuance un peu et relativise. Traverser New York à vélo est plus dangereux que de rouler en F1. Je pense qu'il a plus de chances d'avoir un accident là-bas qu'en F1. Ça dépend simplement de la façon dont on voit les choses. Il est également facile de glisser dans la douche. Ouais, alors là, par contre, bon, n'abusons pas quand même. Mais par contre, oui, la comparaison avec le vélo de New York, clairement, t'as plus de chances de te faire renverser et d'avoir un grave accident là-bas qu'en F1. Ça, je suis d'accord. Ok, et ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de son avis, Max ? Ciao. Ferrari devrait songer à licencier son directeur de la stratégie. C'est Fioro qui conseille ça à son équipe. Son ancienne équipe. Puisqu'il a été patron légendaire de la Scuderia au début des années 90. Pour sa part, le directeur actuel de Manetier Minotto, donc de l'équipe, ne pense pas que des changements soient nécessaires en interne. Bah oui, bien sûr, tout va bien. Fioro, donc, est loin de cet avis. Je m'attends certainement à ce que John Elkahn intervienne suite aux incidents de Budapest. Malheureusement, les erreurs ont été nombreuses. A-t-il déclaré. La voiture 2022 est très compétitive et les progrès de l'équipe sont évidents. Comparé aux deux dernières années, le mérite en revient à Minotto, qui a toujours été très doué sur le plan technique et qui s'est dirigé des ingénieurs pour construire une machine capable de gagner. Fioro poursuit. Mathia était à l'origine un ingénieur talentueux. Et la F175 le prouve. Il a simplement besoin de s'entourer de personnes qui s'inscrivent le mieux dans la culture. Et en référence au directeur de la stratégie, donc, Inaki Rueda, il ajoute « Minotto doit rester en place, mais pas Rueda. Il n'a jamais eu d'influence positive dans toutes les équipes au sein desquelles il a travaillé. Rueda rejanie Ferrari en 2015, avant d'être nommé directeur du département stratégique en 2021. Il avait auparavant travaillé pour McLaren, Jordan, Lotus et Renault. Pour Fioro, l'un des problèmes de Ferrari est d'avoir suivi la tendance des autres grandes équipes vis-à-vis de la stratégie en ayant isolé son département stratégique de Marnello. Les stratégies modernes sont basées sur des modèles mathématiques très avancés et complexes, ce qui ne demande malheureusement plus d'intuition personnelle. En course, vous n'avez généralement que quelques secondes pour prendre une décision. Vous n'avez pas le temps de gérer des dizaines de modèles, de gérer des ordinateurs et de communiquer à distance. Ce qui signifie qu'il manque désormais cette intuition personnelle à Ferrari. Ouais, il a raison, je pense qu'il se passe trop sur leur PC, leurs ordinateurs, etc. Pas forcément sur leur instinct, en fait. Leur instinct de course. Et pas faux, pas faux ce qu'il dit là. Décollez-vous de votre ordinateur chez Ferrari. Et donc, changez de stratège. Rueda démission. Et Binoto aussi, tiens, allez, tant qu'on y est. Ciao. Mike Crack salue la bravoure de Vettel après sa décision de se retirer de la F1. Qu'est-ce qu'il est brave, ce Sébastien Vettel. On doit comprendre qu'il a fait ça pendant 15 ans. Il a dit, je ne sais rien faire d'autre, mais il a tout de même sa famille et d'autres intérêts. Maintenant, 35 ans, c'est certainement différent lorsque vous avez 20 ans. Vous devez également être brave pour prendre une telle décision. Elle allait finir par arriver, la question était simplement de savoir quand. C'est un être humain ayant des sentiments, des opinions et une famille. Ça fait un moment que ça lui trotte dans la tête. Crack l'admet. Si Aston avait produit une monoplace compétitive cette saison, Vettel, donc, aurait peut-être remis sa décision plus tard. Bah oui, c'est évident. S'il avait remporté les 9 ou 10 premières courses, il aurait probablement repoussé la décision. Mais en fin de compte, je pense que c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis un moment. Il a désormais pris sa décision. Et on doit respecter sa décision. Oui, bah oui, c'est clair que le fait que sa voiture soit un peu compétitive, il s'est dit, vas-y, ça va être encore pareil la saison prochaine et l'année d'après, à quoi ça sert que je végète encore pour les points et encore, pas sûr, pas sur toutes les courses. Voilà, j'ai autre chose à faire de ma vie. Je crois qu'il s'est dit ça, Sébastien, non ? Et est-ce qu'on peut lui donner tort ? Pas forcément. Allez, ciao ! La FIA annonce un accord sur la règle moteur de 2026. Elles seront votées prochainement pour le Conseil mondial. A l'image de sa prise de parole ces derniers jours pour annoncer qu'un accord avait été trouvé pour les planchers, donc 15 mm au lieu de 25, c'était encore le président de la FIA, Mboua Benman Suleyheim, qui a confirmé via quelques mots sur Twitter un autre accord. En effet, selon lui, les équipes de la F1 et de l'EFIA ont enfin mis la touche finale aux règles moteurs pour 2026, ce qui inclut un package technique, V6 conservé, capables endurables, abandon du MGUH, et les plus grandes électrifications notamment, mais aussi sportifs et financiers afin de faciliter la revue de nouveaux entrants en Audi et Porsche. C'est au Conseil mondial de la FIA de ratifier là aussi ces nouvelles règles très rapidement, probablement par un vote électronique, puisque la prochaine réunion physique est prévue en octobre. Au cours des 18 derniers mois, les responsables de la FIA ont travaillé dur avec toutes les parties prenantes pour créer de nouvelles augmentations à la F1 passionnantes, de côté des unités de puissance que le Conseil mondial va maintenant étudier. Je suis fier de leurs efforts permettant d'avoir de nouveaux entrants et encore plus de concurrence. Je m'étouffe suite à cette déclaration de Momo. Oui, bah déjà, plus de concurrence, plus d'entrants, ok. Sauf que déjà, vous refusez Andretti. Enfin, vous n'avez pas accepté Andretti pour l'instant ? Donc à quoi ça rime tout ça ? Je vous pose la question. Voili, voilou ! Je vous laisse commenter, ciao ! Ferrari va introduire sa dernière Evo moteur à Spa. Ah ! Ok, donc, dernière de la saison, ok. La partie hybride est la dernière autorisée à changer avant le gel complet. Alors j'espère pour eux que ce sera fiable, du coup. Le gel des moteurs était officiellement convenu en 2021, après que Red Bull ait fortement fait pression pour son introduction lorsque Honda annonçait qu'il quitterait le sport à la fin de 2021. Bon, au final, Honda, ils vont revenir en 2023. Donc, voilà, merci Red Bull. Les équipes se sont conformées au gel, et maintenant, les unités de puissance resteront en grande partie les mêmes jusqu'à fin 2025. Après quoi, de nouvelles réglementations entreront en jeu pour 2026. Plus tôt cette année, un gel de développement du moteur a été mis en place pour certains composants, tandis que d'autres pièces sont autorisées à être mises à niveau jusqu'au 1er septembre. En vertu des règles pour 2022, certaines parties des unités de puissance ont été gelées depuis le 1er mars, notamment le moteur à combustible interne, le turbo et le MGU-H. Les mises à niveau liées au perfo sont interdites. Les améliorations concernant la fiabilité sont autorisées. Par contre, il faut des preuves, que ce soit pour la fiabilité. Cependant, le MGU-K, la batterie et le CU peuvent être encore évoluées jusqu'au 1er septembre, à condition que ça n'a pas été fait plus tôt dans la saison. Mathia Binotto, directeur de Ferrari, espère que cette évolution profitera à son équipe avant le gel. Nous nous attendons à des améliorations du système hybride, qui devraient nous aider durant la période dans laquelle notre moteur sera gelé. Nous travaillons dur, mais ça ne sera pas un tournant. Il a été demandé à Binotto si Ferrari pourrait volontairement prendre de nombreuses pénalités sur la grille en fin de saison pour bénéficier de puissances supplémentaires. Un peu ce qu'avait fait Hamilton en 2021. Je ne pense pas que ce soit une stratégie, mais plutôt une conséquence. Même pour Mercedes, c'était une conséquence. Je ne pense pas que c'était planifié. Mais c'est toujours mieux d'avoir le meilleur moteur en termes de perfo, mais aussi en termes de fiabilité. Binotto admet que Ferrari a privilégié la performance au détriment de la fiabilité en début de saison, mais il soutient ce choix malgré les nombreux problèmes rencontrés cette année. Je ne pense pas que nous ayons trop poussé car la performance n'est jamais suffisante, mais nous avons clairement privilégié la performance à la fiabilité. Qu'est-ce que ça signifie ? Que nous avons probablement atteint la date limite pour l'homogation. De plus, n'oublions pas qu'il y a également des restrictions quant aux heures que nous pouvons passer sur le banc d'essai, et ces restrictions ont impacté notre travail lorsqu'il n'y avait aucune limite. Il suffisait de passer davantage de temps sur le banc d'essai, tant pour la perfo que la fiabilité, mais désormais, avec cette contrainte horaire, nous sommes forcés à faire des choix. Très bien, et bien écoutez, à voir ce que ça va donner ce moteur Ferrari. J'espère pour eux que leurs Evo ne vont pas rendre le moteur moins fiable par contre. C'est bien qu'il soit plus performant, mais par contre si c'est pour le casser à chaque fois, à chaque course, voilà quoi, ça ne sert à rien. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Despa, et il compte sûrement sur cette Evo pour briller à Monza, sur les terres de Ferrari, évidemment. Ciao, ciao. Alors, Ricardo, bon, celle-là elle est courte, donc je vais la faire. Il assure que sa saison n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Il y a des éléments dont on ne parle pas dans les journaux. Écoute, comment on juge si une saison est bonne ou pas, Daniel ? Bah, c'est au nombre de points que tu marques, en fait. Et là, par rapport à ton équipier, désolé, mais concrètement, ta saison est nulle. J'aurais pas dire, mais bon. On peut reprendre le classement, hein ? Voilà, avant de passer à cet article, voilà, le classement, il est parlant, je crois que... 76 points Norris, 19 points Ricardo. Norris a quasiment 4 fois plus de points que lui. À voiture égale, 4 fois plus ! Il y a parfois des éléments qui passent inaperçus, ceux dont on ne parlera pas dans les journaux. À Miami, par exemple, nous avions connu un problème qui nous avait contraint à attaquer des tours de sortie des stands, qui avaient surchauffé les pneus, et dans ces conditions-là, vous n'attendrez jamais la Q2 ou la Q3. Il y a donc ces petites choses qui, je le répète, n'arrivent pas seulement à moi, mais aussi aux autres. Je suis sûr que chaque pilote a connu le mauvais moment cette année. Mais c'est un sport où beaucoup de choses se disent dans la presse, et parfois, ça ne représente pas l'histoire telle qu'elle est réellement. Bien sûr, j'aimerais faire une meilleure saison, et parfois, je me critique moi-même, comme au Paul Ricard, par exemple. Je me disais, oh, c'est qu'une 9ème place, peut-être que je n'étais pas si satisfait que ça de ma course. Mais j'ai ensuite analysé dans son ensemble, et elle était meilleure que ce qu'elle paraissait. En fin de compte, ce n'est pas un résultat qui va me donner envie de faire la fête un samedi soir. Il y a du travail en cours, mais ce n'est pas toujours aussi mauvais que ça en a l'air, c'est certain. Bon, moi je dis, si McLaren veut s'en débarrasser, c'est qu'il y a une raison quand même. Les mecs sont prêts à se ruiner, enfin se ruiner, à payer des dizaines de millions pour le faire dégager, et prendre piastrier sa place quand même. Si tu donnais satisfaction, chez McLaren, j'ai envie de te dire, si tu faisais à peu près les mêmes perfs que Norris, bon, même s'il avait marqué genre 50 points à 76, ça aurait été déjà plus honnête, et il ne chercherait pas à s'en débarrasser comme ça, j'en suis sûr, chez McLaren. Donc désolé, mais t'es dans le déni, Daniel. Je t'aime bien, mais t'es dans le déni, vraiment. Maintenant, il faut que ça cesse. Donc peut-être qu'un retour chez Alpine, effectivement, lui ferait le plus grand bien, de changer d'air. A Daniel Ricciardo, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Allez, on continue avec Hamilton. Désolé pour les anti-Hermitons, vous n'êtes pas gâtés en ce moment avec l'interview de Vanity Fair, du coup. Lewis Hamilton a un style de vie qui peut étonner pour un pilote, mais qui ne l'a jamais empêché, bien au contraire, de signer d'un coup à la performance. Le point d'orgue de ce Hamilton lifestyle fut peut-être en 2018 au Grand Prix de Singapour. Quelques jours avant le week-end, Lewis Hamilton était à New York pour la Fashion Week et avait participé à plusieurs fêtes, notamment lors du défi de Tommy & Finger. Certains dans le paddock s'étaient là interrogés. Lewis ne sera-t-il pas trop distrait ou fatigué ? Mais le samedi à Singapour, Lewis a mis tout le monde d'accord en signant une pôle hallucinante. Le débat était clos. Pour Vanity Fair, le pilote Mercedes est revenu sur cet épisode. Lewis savait notamment que Singapour serait un test pour son style de vie. Si je dois faire des autres choses, je dois aussi être le meilleur sur le circuit et j'ai fait le meilleur tour de piste que je n'avais jamais fait. Et les gens étaient là se demandaient comment il a fait ? Comment il fait ? Lewis raconte, avoir prévenu Mercedes à sa signature en 2013, que sur ses occupations extra F1, il avait obtenu une plus grande liberté pour lui-même, alors que Ron Dennis serrait la vie chez McLaren. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu marre d'être chez McLaren. Lewis... Voilà qui je suis. Ce sont des choses que j'aime faire. N'essayez jamais de contrôler ma vie. Je vais tout donner pour ça et je vais vous aider à gagner des championnats. Et je vais vous montrer qu'être différent n'est pas une mauvaise chose pour votre marque. Je pense juste que je trouve ça stressant d'être sur route ouverte. Bon, ça on l'a vu hier. Au pire, on va peut-être pas se retaper l'interview. Donc en gros, il panique un peu sur les routes. Son véganisme. Je veux dire, j'ai gagné 5 titres mondiaux depuis que je suis végan. J'étais plus régulier que je n'ai jamais été dans le passé. Donc il faut juste prouver que les gens ont tort et c'est ce que j'ai fait. Amit Anad, cependant dû faire un sacrifice pour tenir ce rythme du calendrier pour sa vie de couple. Sur sa vie de couple, pardon. Il explique son cheminement sur cette question après s'être séparé de Nicole Scherzinger, notamment. Ok, je comprends l'idée. Pas mal, pas mal. Donc voilà. En gros, très indépendant, Lewis Hamilton. Il n'aime pas qu'on contrôle sa vie. Il aime faire ce qui lui plaît. Et c'est aussi pour ça qu'il est au top depuis un moment. Du coup, quand tout va bien dans sa vie, il est au top sur la piste, tout simplement. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, le Grand Prix de Belgique pourrait être au calendrier, mine de rien, avec une version B en préparation du calendrier au cas où il y aurait une annulation du Grand Prix de Chine. Donc, selon le site des FNET, site belge, il y a une source qui a dit qu'il y a une petite chance que le Grand Prix de Belgique soit au programme l'année prochaine. Le média a parlé à la source qui a vu le calendrier de l'année prochaine. Il part d'une autre version, le calendrier de version B. Sur ce calendrier alternatif, on envisage que la pandémie continue à sévir en Chine, ce qui expliquerait la présence de la Belgique en remplacement. Du côté de la France, aucune mention n'est faite concernant le Castellet ou un autre circuit en France. Oui, en Prix de France, il faut lui dire adieu temporairement, je dirais, peut-être qu'il reviendra un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, quitte à choisir entre Shanghai et Sprave-en-Chorchon, moi, je signe, je prends Spa, perso. Shanghai, bon, il n'est pas pourri comme circuit, mais bon, le cadre n'est pas fou déjà, et je préfère largement Spa. Mais bon, voilà. Écoutez, le marché chinois a l'air plus important que le marché belge pour l'année fin, donc malheureusement, ils vont privilégier Shanghai s'il n'y a pas de problème avec le Covid. Mais bon, il y a encore un petit espoir qui laisse pas au calendrier 2023. En espérant évidemment qu'en 2022, il n'y ait pas ce qu'on ait vécu l'année dernière. Ce fiasco total à cause de la pluie, qu'on voit en photo. Ciao. Alors, certains commencent à penser que Briator serait impliqué dans l'affaire Piastri. Flavio, toujours dans les mauvais coups, hein, ça change pas. C'est l'affirmation de l'ancien pilote de F1, Christian Donner, après que Safnauer a admis qu'un partage d'informations aurait effectivement pu avoir lieu, permettant à Piastri de se dégager à temps du contrat de l'Alpine pour signer avec McLaren. Briator, Alonzo et Weber sont trois amis. Et les deux derniers ont toujours des accords commerciaux et des intérêts financiers gérés par l'ancien patron de Benetton et Renault en F1. Ce ne serait donc pas impossible à imaginer. Alors que les dernières sources suggèrent que le conseil de reconnaissance des contrats a déjà prouvé l'accord avec McLaren, il se dit que le contrat de Piastri étant uniquement avec l'académie des pilotes d'Alpine et non l'équipe de F1, son contrat n'est donc jamais passé par le CRB. Il y aurait donc deux contrats valides de manière juridique, mais concernant le CRB, donc le conseil de reconnaissance des contrats, seul celui de Piastri avec McLaren peut faire foi. Toute cette situation, c'est la patte de Briator, c'est du Flavio, classique. Il y a probablement un contrat de Piastri que Flavio a survolé, voire aidé à écrire, je dirais qu'il y avait définitivement une clause qui a permis de faire ça à l'Alpine. Daner ne serait pas étonné de voir Briator maintenant impliqué dans la carrière de Piastri. S'il croit en quelqu'un, il a définitivement la prévoyance de tout planifier dans le sens positif, de manière impitoyable aussi, ce qui est logique dans ce sport. Je peux imaginer Piastri se libérer de l'emprise d'Alpine pour pouvoir piloter pour McLaren pendant deux ans, puis être libre pour une top team. C'est définitivement la signature de Briator. Quant à la loyauté de Piastri envers Alpine, Daner n'en fait que peu de cas. Il n'est pas déconcerté par le niveau d'intrigue entourant ses débuts en Formule 1. Il sait ce qui vient avec une place en F1. Il veut gagner, rien d'autre. Le reste ne l'intéresse pas du tout. Cette combinaison Weber-Briator est probablement idéale pour de tels pilotes comme Michael Schumacher ou Alonzo en ont bénéficié. Bon, toujours pas d'annonce. En tout cas, concernant Piastri, ni Ricardo, ni je ne sais pas qui. On ne sait pas. On est dans le doute. On est dans le doute le plus total. On sait juste que Gasly ne sera pas libéré par AlphaTauri, quoi qu'il arrive. Donc, Gasly chez Alpine, on oublie les gars. Ça me paraissait de toute façon assez peu probable. Bon allez, je vous laisse commenter. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.